Salut à tous et bienvenue dans cette dixième vidéo qui analyse les programmes des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, on va s'intéresser au programme de Philippe Poutou qui est le représentant du parti Le Nouveau Parti des Anticapitalistes, le NPA. Je vous rappelle que la grille de lecture de ces vidéos est particulière. On se concentre uniquement sur la partie climat-énergie et le tout bien sûr en étant en accord avec la littérature scientifique. Le but est alors de regarder si les différents candidats répondent aux exigences qui sont de diminuer massivement les émissions de CO2 de nos sociétés. Ainsi, on va regarder si les candidats proposent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à notre production d'électricité ou encore au transport ou au logement, entre autres. Et on va se poser la question également si ces programmes sont réalistes. Dernier petit point, je vous précise que je ne me concentre uniquement sur les programmes qui sont publiés sur leur site internet. Je ne regarde pas du tout les interviews, les meetings, etc. C'est une faiblesse de cette analyse et elle est assumée. Nous voici sur le site officiel de Philippe Poutou qui est poutou2022.org et on va aller récupérer son programme. Le programme de Philippe Poutou qui est un document PDF de 32 pages et on se dirige immédiatement vers la partie qui est sur l'écologie. Voici l'urgence écologique et sanitaire. Je vous mets ça en plus grand. Voilà, c'est plus gros. Alors, je vais passer sur l'introduction qui est une introduction mi-scientifique, mi-invective contre le capitalisme qui n'est pas le propos de ces vidéos, même s'il y aurait des choses à dire sur ces thématiques-là, bien évidemment. Tout de même, je vais m'arrêter sur la fin de cette introduction qui est l'enjeu est d'engager la sortie du nucléaire et des énergies fossiles vers une alternative politique que nous nommons éco-socialiste. Donc, est-ce que cette alternative est bien détaillée ? Eh bien, on va voir ça dans la suite. Pour l'arrêt du nucléaire en dix ans et la socialisation du secteur de l'énergie, contre le réchauffement climatique, plutôt le changement climatique, mais bon, soit. La réponse de Macron. Comme celle de la plupart des candidats et candidats, est la promotion du nucléaire. La menace d'une dévastation du monde encore plus violente. Il faut, au contraire, sortir du nucléaire. Et il faut, en outre, empêcher les multinationales de l'énergie de puiser le pétrole, le gaz, et retirer la liberté au secteur financier d'investir dans les projets polluants. Mine de rien, c'est un des seuls à dire et à oser écrire dans son programme que les multinationales qui sont en train d'aller extraire le pétrole et le gaz, ça, il faut arrêter. Et il a raison, parce que c'est bien l'extraction et l'utilisation de ces énergies fossiles qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut effectivement, au moins, dans un premier temps, ralentir, mais il faut aller jusqu'à arrêter ces extractions. Et il dénonce également le fait qu'on investit lourdement dans des projets polluants. Et il a, encore une fois, bien raison. C'est plutôt rare pour être souligné dans les discours politiques. Alors, il propose pour tout ça l'expropriation et la socialisation du secteur de l'énergie. Donc, voilà, on nationalise tout et une fois que c'est nationalisé, on interdit ou pas les activités des différents secteurs, j'imagine. Donc, Philippe Poutou, il veut qu'on sorte des énergies fossiles et que l'on arrête le nucléaire en 10 ans, avec la fermeture immédiate des réacteurs de plus de 40 ans et on abandonne les projets d'enfouissement des déchets. Avant de traiter ce point, j'ai besoin de vous montrer le super schéma. Le super schéma, c'est quoi ? C'est la consommation finale d'énergie en France en 2020. C'est-à-dire, qu'est-ce que la France a eu besoin d'utiliser, d'exploiter comme type d'énergie pour fonctionner ? La France, en majorité, a eu besoin d'exploiter du pétrole, plus de 40%. Elle a eu besoin également d'exploiter 25% d'électricité. Et à l'intérieur de ces 25%, vous pouvez découper ce qui a permis d'obtenir de l'électricité, c'est-à-dire le mix électrique, vous avez celui de 2021 ici. 70% de l'électricité a été produite à partir du nucléaire. Puis après, c'est l'hydraulique, l'éolien, le gaz, le solaire et d'autres trucs. On revient à la consommation finale d'énergie, où 20% de nos besoins énergétiques ont été assouvis avec du gaz, 10% avec du bois, 2% avec de la chaleur résiduelle et 1% avec du charbon. Ce schéma-là, il est parfait pour vous montrer que la dépendance énergétique de la France, elle est massivement liée à des énergies fossiles, le pétrole et le gaz. C'est plus de 60% de nos besoins énergétiques, donc c'est vraiment de ça dont on dépend le plus et de très très loin. Et maintenant, quand on oppose ce schéma-là à la réalité scientifique, les scientifiques nous disent, bon bah maintenant, pour que le changement climatique soit pas trop violent dans notre gueule, il faut qu'on arrête d'émettre du CO2. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'exploiter le pétrole et le gaz. C'est là tout le cœur du problème. Se passer de 60% de nos besoins énergétiques, c'est compliqué. Maintenant que vous avez ça à peu près en tête, on peut revenir du coup au document de Philippe Poutou. Ma première interrogation sur cette phrase-là est plutôt d'ordre de compréhension, parce que je ne suis pas sûr que, je ne sais pas, si les 10 ans ici qui sont mentionnés concernent également la sortie des énergies fossiles. C'est certain que ça concerne la sortie du nucléaire, mais je ne sais pas si ça concerne le fossile. Je vais considérer que ça ne concerne pas le fossile et que le fossile, on peut traîner un petit peu plus avec. Donc la partie de notre production électrique dans les 10 prochaines années, avec ce qu'il nous propose, ça va nécessairement diminuer. Et en plus, il veut également qu'on fasse la diminution du pétrole et du gaz, ce qui est totalement légitime. C'est tellement rapide que ça en est dangereux, parce que ce n'est pas une transition douce qui est proposée. C'est une véritable rupture. On peut être d'accord avec ça et mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, mais ça a de grosses chances de ne pas bien se passer, parce que ça va être brutal. Bien sûr, pour pallier à toutes ces pertes énergétiques, il propose le développement des énergies renouvelables et d'atteindre le 100% en 2050. Il y a un rapport de RTE sur différents scénarios et donc le différent visage de l'énergie française en 2050. Il y a notamment un scénario 100% renouvelable, qui correspond bien à ce que Philippe Poutou nous propose. Les conclusions de ce rapport sont relativement claires. Ça va être extrêmement difficile d'arriver à faire 100% renouvelable en 2050. Pour plein de raisons. L'acceptabilité de poser des éoliennes partout, la disponibilité en métaux, la disponibilité de raccorder toutes ces infrastructures au réseau, la difficulté d'avoir un réseau électrique stable, parce que ce sont des énergies intermittentes, la difficulté d'avoir un système de stockage suffisamment efficace, parce qu'aujourd'hui, la technologie est encore balbutiante. Tout ça sont des problèmes qui sont soulevés par RTE, qui aujourd'hui en 2022 sont des problèmes légitimes, qui ne seront peut-être plus légitimes en 2030 ou en 2040. On aura peut-être trouvé des solutions à la place, mais aujourd'hui, il n'en sait pas trop. Ce qui moi m'interpelle dans ce qu'il est en train de dire dans son programme, c'est qu'on a une sortie rapide du nucléaire, donc pour 2030-35, admettons. Sauf qu'on a un système énergétique qui va se développer basé sur du renouvelable, qui sera opérationnel pour 2050 à peu près. Son programme est en train de créer un trou de 15 ans où l'énergie, on ne sait pas, elle sera plus fossile parce qu'on en est sorti, elle sera plus nucléaire parce qu'on en est sorti, elle ne sera pas encore renouvelable parce qu'on n'est pas entré en plein dedans, donc qu'est-ce qu'elle aura comme visage ? On ne sait pas. Ou alors, autre supposition, 2035, dernier carat, on quitte le nucléaire et on garde le fossile pour faire la jonction jusqu'à 2050, où on sera 100% renouvelable. Et là, ça me plaît beaucoup moins parce que ça veut dire qu'on est en train de sacrifier le nucléaire qui est une source de production d'électricité bas carbone et on maintient des énergies fossiles, gaz et pétrole, qui eux, sont carbonées et sont émetteurs de CO2. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière son programme, mais quoi que ce soit, c'est bancal. Ensuite, on aborde le plan de sobriété énergétique, l'isolation thermique de tous les logements. Ce qui manque ici, c'est un petit peu de chiffres. Combien de logements ils comptent rénover par an ? Est-ce qu'ils comptent mettre en place de la formation ? Est-ce qu'on est certain qu'on a tous les matériaux à notre disponibilité ? Est-ce qu'on a une priorité ? Est-ce qu'on fait des bâtiments publics ? Est-ce qu'on fait des bâtiments plus pour des personnes qui sont défavorisées et qui ont des problèmes pour se chauffer l'hiver, par exemple ? Est-ce qu'il y a un ordre de priorité ? C'est des choses faciles à mettre en place après coup, c'est vrai, mais ça pourrait très bien être dans le programme aussi. Et puis enfin, ils souhaitent l'arrêt des productions de trucs inutiles, qu'ils jugent inutiles en tout cas, comme la publicité ou l'armement, avec reconversion et maintien de l'emploi. Alors, autant la publicité, je suis plutôt d'accord, avoir des panneaux lumineux la nuit qui sont éclairés pour vous vendre du dentifrice, on s'en fout. Par contre, l'armement, c'est beaucoup plus discutable. Je ne suis pas du tout un spécialiste dans ce domaine-là, loin de là, mais je considère qu'à partir du moment où il y a un pays dans le monde qui décide de s'armer lourdement, par exemple, penser à la Russie en ce moment, je ne suis pas sûr que la meilleure méthode pour avoir une sorte d'équilibre géopolitique, ce soit de complètement se désarmer en face de quelqu'un qui s'est lourdement armé. Non pas que je sois belliqueux dans l'âme, mais je ne suis pas convaincu que être complètement à poil en face de quelqu'un qui est surarmé soit une bonne manière de dialoguer sereinement l'un avec l'autre. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier l'armement dans les trucs inutiles. Dernier point de son programme que je vais pouvoir traiter, c'est développer des transports 100% publics et gratuits. Le coût des transports, la faiblesse de l'offre hors du centre des métropoles pèsent sur les budgets et favorisent le tout voiture, la pollution, les embouteillages. Pour des transports publics accessibles à toutes et tous, il faut étendre les réseaux existants et instaurer la gratuité déjà en place dans 35 villes. C'est une bonne idée de favoriser les transports publics, de retirer le plus possible la voiture, limiter la pollution aérienne, la pollution sonore. Ça fait sens, clairement. Développement de l'offre de transport en agglomération et en zone rurale, oui, c'est une bonne chose, multiplier les transports en commun, j'imagine. Autre point, d'un point de vue écologique, il est nécessaire de réduire le transport des marchandises en réorganisant et en localisant les productions. Ça fait complètement sens de diminuer la distance qu'il y a entre la production et la consommation. Ça veut dire, peut-être que ce qu'il y a derrière ça, c'est une réindustrialisation de la France. Ceci dit, ça ne va pas trop avec sa sortie de tout le nucléaire et de toute l'énergie, puisque les industries sont des très grosses consommatrices d'énergie, électricité et encore plein d'autres trucs. Donc attention à un équilibre, c'est-à-dire que réindustrialiser massivement la France et réduire massivement sa production d'énergie ne sont pas très compatibles. Mais l'idée est bonne. Il veut mettre une priorité aux fret fluviales et ferroviaires. Concernant le fluvial, il faut se méfier. Tout n'est pas exploitable, surtout avec un changement climatique qui va vers des sécheresses de plus en plus importantes. Ce qui veut dire que, certaines périodes de l'année, les niveaux des rivières et fleuves vont être plus bas, de plus en plus bas. Ce qui veut dire que le transport fluvial dans certains endroits sera impossible ou en tout cas difficile. Le ferroviaire, par contre, c'est plutôt une bonne idée. On a un train qui est un train majoritairement électrique, adossé à une électricité bas carbone à l'heure actuelle. Encore une fois, par contre, augmenter la quantité de trains en circulation va augmenter la quantité de demandes en électricité du réseau ferroviaire, ce qui ne va pas vraiment avec la diminution drastique et rapide de la quantité d'électricité produite en France. Enfin, il propose la réduction drastique du transport aérien qui doit être interdit sur les circuits courts. Ça, c'est une idée qui circule énormément dans les mouvements écologistes parce qu'elle fait complètement sens. C'était d'ailleurs une idée qui a été reprise par la Convention citoyenne pour le climat qui était de supprimer, d'interdire tous les vols intra-territoriaux quand il existait une solution tout à fait raisonnable de se déplacer, par exemple, notamment avec le réseau ferroviaire. L'exemple le plus caractéristique est le fameux Paris-Lyon, donc en avion, qui devrait être supprimé parce que le Paris-Lyon en train est tout aussi rapide et émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et voilà pour le programme de Philippe Poutou, un programme plutôt court, avec peu de détails dans ce qu'il a envie de faire et surtout avec de sacrées interrogations sur ce qu'il a vraiment comme intention de développer comme système énergétique pour la France. J'ai la même sensation que pour le programme de Nathalie Arthaud. C'est un candidat qui a peu d'expositions médiatiques, qui, quand il s'exprime, doit s'exprimer pendant très peu de temps, donc son discours doit être axé sur quelques messages extrêmement importants. Et il est clair qu'avec le nom de son parti, ça donne le ton quand même. C'est le nouveau parti anticapitaliste. Le climat, c'est clairement pas sa priorité. Et ça le regarde, il a ses luttes, il a ses combats, il a ses convictions. Donc, je ne suis pas surpris de voir que dans son programme, il n'y a pas grand-chose sur le climat. Il y a un effort de fait. Ce n'est pas très concluant, on ne va pas se mentir. Voilà. Et ce n'est pas grave, quoi. Mais du coup, je ne peux pas en dire grand-chose de plus. Moi, de mon côté, je vous laisse ici. Je vous dis à demain pour le programme de Fabien Roussel. Et sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada